Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de la Ligue Celtique en compagnie de Dame Ned et du Signe Noir et on est toujours en colonisation. Salut à vous ! Salut salut ! Et on était également en train d'écraser la France. Voilà, je crois que c'est tout. Voilà, la France qui résistait mine de rien avec ses Space Marines à la con et s'est réfugié derrière sa ligne de fort. Toujours, toujours. Le français est un petit peu gênant parfois. Alors on va se casser en deux. J'ai les rebelles du Endongé qui vont se rebeller, mais je ne sais pas vraiment c'est où le Endongé. On peut prendre une Doctrine, mais on avait une Tech, non ? Ouais, on avait une Tech à t'en prendre. Voilà, recule. Reste derrière tes forts. Tu fais bien français. Ouais, vite fait faire tomber tes territoires, là. Ha 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 ! J'ai une revendication et maintenant, je vais pouvoir faire chuter le Niagara. Putain, je me prends une épidémie, sans déconner. Non, sans déconner, elle était bien, celle-là, chuter le Niagara. Non, non, j'avoue, il y avait de la recherche. Tout le monde s'en fout. Bah, tout le monde était concentré, je pense. Voilà. Ces gens ne sont pas fun, c'est la mort du fun. Quitter la série, arrêter de la regarder. Ah bon ? Bon, bah, c'est ce que tu veux te pirater toi-même. Bon, bah, très bien, salut. C'était nul. Vous allez tous sur la chaîne du signe, du coup. Bon, il y a 30 000 français qui essaient de se tirer, là. Bon, allez, on envoie 1000 hommes prendre l'IAS. En espérant que le bateau ne coule pas en route, évidemment. Ça serait mieux. Il va faire le con, là. Non, non, il tourne en rond, très très bien. Oh, quelle classe, ces uniformes irlandais. T'as pu ton bonnet ? Ah, mais t'as pu ton bonnet ? Ah, il me saute dessus, le salaud. Ah, pause. Alors, c'est quoi comme terrain ? Alors, c'est la première fois que je vois ça, dans les constructions. Vous avez remarqué qu'ils ont mis un... comment ? Un petit... Un petit... Ouais, dans le menu construction, et ils ont mis des toiles d'araignées sur les bâtiments trop vieux. Ça fait très longtemps que ça aille. Ah oui, ça fait très très longtemps. J'ai toujours connu ça. J'ai jamais vu ça, moi. Désolé. À quel moment ils ont mis ça ? Tu veux qu'on te rend fasse... Ah, ouais ! Ah, t'avais jamais vu. T'avais vu, toi, le signe ? C'est nouveau ? Je pense que c'est à cause d'un mode. Dis-lui, ça lui fera plaisir. J'avais un mode. C'est pour ça que... Ah, peut-être que t'avais un mode, ouais, qui... Ouais, ouais. Ça fait longtemps. J'avais probablement un mode. Ça fait très longtemps que ça y est, ces trucs-là, ouais. Aïe. Désolé pour toi. Aïe. Bon, on va renforcer. À cause des épidémies, on a perdu les troupes. Voilà, voilà. On peut retourner l'épisode, si tu veux ? Non. On se casse. On se casse. Alors, t'es en train de prendre un... Oh, la vache, la branlée. Ah ouais, non, mais le français... J'ai 24 000 hommes qui arrivent. What the fuck ? Oh, c'est ouf ! Oh, là, 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 là. Mais quel est le fuck ? Oh, là, là. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Mais on fait des 1, il fait des 9, quoi. Mais il a le même score que vous. Ouais, il a un peu mieux en tactique militaire, mais enfin, 0,3, quoi. Ça n'a aucun sens. Oh, la vache, ce qu'on a pris. Ah, mais tu peux me rappeler de ne pas intervenir dans tes guerres ? Oh, là, là, mais... Et puis juste derrière, une épidémie dans la tronche, tu sais, histoire d'être bien, quoi. Oh, la vache, j'ai perdu 8 000 hommes avec tes conneries, là. Ah, j'en ai 22 000, alors, ne te plains pas. Moi, je suis bien, moi. Oh, là, là, pfff. Mais on se rappelle pourquoi je suis en train de batailler ? Ah, bah... Je sais pas, pour ton île, là. Pour mon île de merde à l'autre bout du monde. Donc, je préférerais que, quitte à batailler pour une île de merde à l'autre bout du monde, on n'ait pas des problèmes majeurs de ce genre. N'est-ce pas ? Mais en plus, c'est ouf, quoi. Le mec, enfin, il... Il y a déjà 25 000 hommes, il n'a rien à foutre, quoi. Fais gaffe, il va sauter sur tes mille péons, là. Non. Si. Je me gaffe. J'ai bien l'impression, quand même, ouais. Ouais, moi aussi, j'ai bien l'impression. Ah non, il se barre, je sais pas où. Peut-être qu'il va... Oh, là, 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 là. Il y aurait quelque chose. Et mes rebellions qui ne pètent pas. Donc, je ne... Mais à quel moment ça... À quel moment ça pète, ce truc-là ? C'est dingue. Oui. Le Pérou français occupe des trucs. C'est très, très bon. Ok. On a pris le Lyonnais. Ça ne te dirait pas de faire la paix ? Bah, il faudrait qu'on aille libérer éventuellement les petits trucs à moi, là. Mais qu'est-ce qu'on peut se négocier en speed ? Est-ce que tu peux prendre mon île à la con, surtout ? Ouais, on va aller voir. Alors, ton île à la con. On peut prendre ton île à la con. Ça coûte 1. Ah, merci. Il faudra juste me la transférer après, quoi. Ouais, c'est bien moi qui l'adore. Je me disais peut-être qu'avec un peu de bol, il y a moi qui te la file, mais... Accorder l'indépendance, on sent... À mon avis, non. Visiblement, je ne peux plus lui demander de dépendance. Donc, ça, c'est fait. Je ne peux pas le vassaliser. C'est très, très, très étrange. C'est un rival, c'est un rival, la France. Tu veux vassaliser qui ? Non, je regardais vassaliser la France. Non, parce qu'il y avait un vassalisé qui était possible, mais c'est son allié à la con, là. Le Chocoué, ou je ne sais pas quoi, le Téquier. Ah oui, il y a plein de gens qui m'ont dit, il faut que tu mettes ta capitale économique dans la Manche. C'est quoi les... Mais vous avez tous mis votre capitale économique dans la Manche, on est d'accord ? Oui. Oui, complètement, oui. En fait, il faudrait que je prenne le reste de la Loire pour le couper en deux, ça serait assez intéressant. Parce que c'est un truc qui serait possible. Non, mais je pense que je vais y perdre, je suis sûr que je vais y perdre dessus, d'accord ? Ah merde, tu pourrais me donner le Berry, s'il te plaît ? Parce qu'il est en train de l'assiéger, mais en speed. Le Berry, transfert du Berry ? Ouais. Impossible de confier à un allié le contrôle d'une province assiégée. Ouais, logique. Oui. Tant pis, on va laisser tomber le Berry. Une coalition. Je suis sûr que vous allez me faire perdre de la thune en choisissant ça, en choisissant d'en faire ma capitale. Le Berry ? En choisissant le Berry, on va te faire perdre de la thune. Non, si je choisis la Manche. Bah c'est à voir, ouais, parce que t'es sur quoi, là, toi ? De toute façon, moi, ma capitale, normalement, elle est sur... Oui, mais ça, ça te fait quel nœud, je veux dire ? La mer du Nord. La mer du Nord. La mer du Nord, ouais, bah, la mer du Nord, je sais pas quelle est la richesse de la mer du Nord. Oui, je suis dominant, mais bon, je me fais quoi ? Ah bah en même temps, la puissance du nœud est attirée à droite à gauche. Je sais même pas comment je fais pour faire de Londres, ma capitale éco, en fait. On concède le Pérou. C'est où qu'on choisit Londres comme capitale éco ? Bah tu peux pas, t'as pas Londres. Non, non, mais pas Londres, mais la Manche. Bah il te faut une province qui est dans la Manche, déjà. Donc ça veut dire dans le Pays de Galles ? Il me faudrait un truc dans le Pays de Galles, un peu avancé. Bah ouais, parce que c'est le seul endroit où tu peux prétendre être dans la Manche. Bon, là c'est pas mal ça. Faut que tu regardes la puissance commerciale du lieu, clairement là. Glamorgan, ouais, tout de fait. On va voir si peut-être, ouais. Montgomery, un peu mieux que les autres. Chester. Chester est pas mal. Ouais. Chester est pas mal, ouais. C'est la valeur ou la puissance qu'il faut regarder, tiens ? La puissance, non ? J'ai un doute. Montgomery est mieux de toute façon pour les deux. Je crois, ah non, il est moins bon en valeur, il est meilleur en puissance. Ah non, il est bon, non, Montgomery. Mais je vais développer, comment ? Je vais développer Chester. Bah si tu prends Montgomery, il est mieux de base. Mais après, c'est toi qui voit. Si tu préfères développer Chester. Bon, t'es prêt pour une petite paie ? Ouais, ouais, moi je suis complètement prêt, ouais. Montgomery, t'as le double en valeur commerciale. Mais je sais pas qu'est-ce qui est le plus intéressant. C'est parti. Hop là. Ça y est ? Donc normalement, tu dois avoir ton île. J'ai mon île ? Normalement, tu dois l'avoir en tout cas. Nias, ça appartient à la Bretagne. Ah oui, pardon, faut que je te la donne, excuse-moi. Enfin, elle a été prise, quoi. Vendre une province, je crois que c'est ça. Oui. C'est bien aimable. Vendre une flotte, non. Est-ce que tu peux alors qu'elle est en cours de... C'est la question. Nias, je peux te la vendre. Zéro, hein. Ça me coûtera 10 en prestige. Écoute, c'est pas grave. Dommage. Hop. Acceptes-tu cette vente, Irlande ? Oui. C'est super sympa. Tu es bien urbain. Bah oui, c'est bien urbain. Alors ça, c'est quoi ? C'est un fort level 2, cette merde, donc ça va dégager. Hop là, merci. Bon, bah il va s'agir de se refaire un petit peu de... De troupes, hein. Ouais. Ah, comme ça pique les légitimations, quoi. Bon, alors, je vais changer donc ma capitale économique. Je vais peut-être la mettre dans le Glamorgan ou dans le Chester. Enfin, à Montgomery, plutôt, on va dire. Ouais, c'est ce qui me paraît le plus intéressant, mais après... Allez, on tente. À l'heure actuelle, je me fais donc 12 ducas. Enfin, on va dire, on arrondit. Je me fais 13 ducas dans la mer du Nord. Et 7 ducas dans la manche. Maintenant, je change. En gros, ça fait... Bah, ça fait... Ça fait... Ça fait 20 ducas, quoi. Non, 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 je suis... Cardinal. Je change. Je suis à 52 d'or dans la manche, quoi. Jamais eu autant, d'ailleurs, je crois. Donc là, je change. Je collecte 26 dans la manche. J'ai mes bateaux. Oui, j'ai 20 bateaux. Hum, Kmer se prépare à attaquer les Ayutayas. N'est-ce pas ? Ouais. Bon, la petite humiliation de la France, ça fait du bien, la démonstration de force, c'est cool. Donc la manche, c'est monté à 14, et la mer du Nord, c'est toujours à 7. Non, mais alors après, il va peut-être falloir que tu rediriges un petit peu tes... Tes bateaux et tout, tes marchands, parce qu'il faudrait que t'aies personne éventuellement qui collecte dans la manche, et que tous les autres transfert vers la manche, plutôt que collecter. Ici, on fait qu'on pratique bien la course, on est bien d'accord. Donc lui, il va directement... Protection du commerce à l'Ubex, c'est pas du tout ça. Oui, donc comme vous me l'avez fait aisément remarquer, il y a effectivement un ascenseur dans le truc de mission des bateaux, que je ne sais pas pourquoi, je l'ai complètement raté. Ne me dites pas pourquoi. Et donc du coup, à votre demande aussi, on a donc maintenant Colombre, qui a les Colombins comme habitant. Logique. Et Pérez, qui a les Pérezonegues comme habitant. N'est-ce pas ? Logique, logique, tout ça. Tout à fait. Eh oui, pourquoi pas. On a plein de colombs qui se touchent. Infiltration en Bourgogne, qui est très très bien. Alors on pourrait continuer d'aller bouffer le cap. Alors c'est de la province de merde, il faut bien l'avouer. Le cap de mon espérance, en plus, c'est complètement pas la bonne. Ouais, ouais, c'est mieux, c'est mieux. Je me fais plus d'oseille, effectivement. Ça m'a coûté la peau du cul de faire un changement, mais globalement, c'est mieux. Mais c'est l'Irlande ici, dans les Comores. Coucou Irlande. Ça commence à être difficile de trouver des trucs à coloniser. Du coup, on va se concentrer sur les Amériques, je crois. Non, pas sur le baston. On n'est pas comme ça. Même là, ça commence à être difficile de trouver de la province potable. Ah, il y a une petite 5, ici. Ah, mais c'est du Brésil, fuck. C'est ce qu'il fait, lui. Ah oui. Là, on va emprisonner la Hollande, tiens. En prenant ça. Ça, c'est à nous, ça. C'est à Colombie, tout ça. Allez, on en a envoyé un là. C'est parti. Auprès de l'adopter, l'institution, bordel. Ah, bah, ouais, l'institution, c'est pas facile. Ah, ça coûte cher, quoi. On a envoyé deux colons, ça devrait nous coûter un petit peu de blé. Ah, mais l'institution, je crois que je l'ai déjà, moi. Toi, oui, il me semble que tu l'avais toujours. Ouais, ouais, moi, j'ai racké pour l'avoir. Mais on l'a, mais on l'a, et ça, c'est bien. Moi, je pourrais l'avoir, mais ça me permettrait de prendre l'attaque militaire, c'est pas ouf, quoi. Ok, bon, bah, tout ça... La cour de Tolède est dévastée en Espagne. Ah, ça s'est calmé en Espagne. Ouais. Ah. Bah, voyons voir un peu l'institution. Est-ce qu'on peut peut-être optimiser un peu tout ça ? Qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils sont, putain ? Ici, c'est adopté. Regroupez-vous, bande d'abrutis. Non, ici, ça n'avance pas. Donc, au moins, ici, c'est pas mal, ici, ça avance. Ici, c'est bientôt adopté, ici, ça avance. On pourra passer en vitesse 3, enfin, pour ma part, en tout cas. Oui, oui, on peut complètement repasser en vitesse 3, je pense. Est-ce qu'il ne se passe pas grand, grand chose, là ? Alors, faisons des revendications chez ces gens. Ok, on n'a pas de revendications. Alors, revendications, c'est en langue ou moi ? Parce que, pourquoi pas ? Une revendication sur le Périgord, également. Non, sur le Berry. Ce serait bien le Berry. La Bourgogne a sali le nom de mes marchands, mais dis-donc. Tu as été sali ? Bah, ouais, j'ai été sali par la Bourgogne. Mais je crois que je les ai sali il n'y a pas très longtemps. Hollande, Bourgogne et Maroc. Il faut que je regarde, moi, si j'ai... Bien mis des embargos partout. Ouais, c'est vrai, je n'ai pas revérifié, moi aussi, tout ça, tiens. Ah, moi, ça va, là. Du coup, je suis à 100 de démonstration de force, ça fait plaisir. Ok, on a 500 de blé. La Roque ! Je peux mettre les mamelouques, quoi. Non. Merde, c'était quoi, les derniers, j'ai déjà oublié. Ah, bah, les bourguignons. Ouais, pareil, j'ai les bourguignons. Il faudrait tellement pouvoir leur tomber dessus, quoi. Je vais tellement les insulter, tiens. Je posais tellement pas d'embargo en Bourgogne. Voilà. On a bien fait de le rappeler. Est-ce qu'on a une revendication chez ce con ? Les voilà toutes insultées. Ouais, il manque avec la Bourgogne. Avec la Bourgogne, oui, t'as raison, putain, ça fait pas de mal, tiens. Ça, ça se fait bien. On est peut-être pas obligé de dire... Mon dieu ! Une révolte, encore. Mon amico, n'est-ce pas ? Ici, est-ce qu'on peut demander des trucs ? On peut demander des points admins. On en est où au niveau des colonisations ? On en est où au niveau des visiteurs ? C'est un peu de la merde. On va rappeler des gens, ça sert à rien. On va faire ça. J'aime bien l'outrage que je peux envoyer à la Bourgogne. Allez vous faire cuire un oeuf, saligo, progéniture d'andouille. L'Ecosse vous confie à la gueule, enfant de hamster pur, le sureau. Ah, c'est précis ! C'est précis, quoi ! Tu sens que ça a été écrit par quelqu'un, quand même. Ça fait un peu passer à... Comment ? C'est un peu le Sacré Graal, non ? Ah ouais, ça fait un peu ça, ouais. Le coup du sureau et tout. Ouais, ouais, c'est pas faux, ouais. Ouais, c'est pas faux, ouais. C'est effectivement, on pense à ça, ouais. 5 de prestige pour ça ? Oh, je dis que ça coûte ça, ça en vaut la peine. Qu'est-ce qu'il se passe ? L'Espagne est en guerre contre quoi ? C'est pas contre moi. Contre le Maroc ? Contre le Maroc, Ajistad, Géné, plein de gens. Ouais, ouais, bah je viens, je viens. Ça peut vous faire plaisir. Allez, t'appelles ? Ouais, m'appelles. Ce sera pour mieux, vous pouvez garder. Y'a pas de problème, moi je veux bien venir, même si techniquement, je vais peut-être pas trop faire de choses. Waouh, mais c'est quoi tous ces gens qui ont débarqué au Maroc, là ? Enfin, pas au Maroc, plutôt... Hop, excusez-moi, je m'en pose. En Ecosse ? 905 testeurs. En Ecosse ? What ? En Ecosse ? T'es pas en guerre écossais ? Non. Ah d'accord, bah c'est très bien, alors c'est parce que c'est à peu près la même couleur. Regarde en Afrique, y'a je ne sais pas combien de milliers d'hommes qui sont en train de conquérir la partie espagnole. Ah, c'est Achantis, ouais. Ah oui, ok. Et le Maroc d'ailleurs aussi. C'est un peu le bordel pour eux, les pauvres. Alors excusez-moi, j'adopte une institution, je m'épose, deux secondes. Adopte, adopte. Ah bah voilà. Moi j'avais des sous, mais j'ai tout claqué dans mes bateaux. Ah bah moi c'est mes dépendances qu'on payait. Très très clairement, y'a pas trop de débat là-dessus. Euh, faut que je trouve un truc à faire avec mon dernier diplomate, je pense que je vais l'envoyer en Espagne. Alors, euh, qu'est-ce que je peux faire, moi ? D'allô ? Non, mais est-ce qu'on n'a pas des bateaux ? On pourrait faire tellement de bateaux, on va faire des bateaux. Est-ce qu'on n'aurait pas des bateaux à améliorer, peut-être ? Les gens vont encore hurler que je suis en train de prendre la Papouasie. Ils vont me dire, mais c'est à chier la Papouasie, oui, oui, certes, mais y'a plus de ça. On laisse des commentaires, ils nous écoutent pas, tout ça. Rembourser. En même temps, il faut que ça devienne difficile de trouver des zones à prendre. Carrément. Bon, on va garder un petit peu de blé, on va upgrader ces bateaux-là. Dès qu'ils auront arrêté de tourner en rond et que je pourrais cliquer dessus, n'est-ce pas ? Évidemment. À la vache, je collecte plus avec mes bateaux, je ne gagne plus rien, quoi. Mer du Nord, c'est un peu de la merde, la mer du Nord. On pourrait peut-être mettre un mec à un endroit plus intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire, là ? On pourrait faire des investissements dans une compagnie commerciale, j'ai quand même pas l'impression que c'est bien utile. Ouais, je suis pas sûr à mon fumeau, sur le très long terme, mais on s'y est pris trop tard, quoi. À mon avis, c'est de la merde, ouais. Il y a déjà tout qui se perd, ici. À mon avis, c'est de la grosse merde. Il y a ici, ça pourrait être intéressant. Expérience charismatique, bien, ça. Perdait un en stab, mais allez, vous le faites remettre. Mec, prends-toi, là. Moi, j'ai demandé un peu de stab au pape, moi, hein. Il était de fort bonne humeur. Je vous dis. Ah, mais il y a ça aussi, c'est vrai que je suis un fidèle chrétien. J'ai oublié. Ah, oui. Viens à Co, plutôt, tiens. C'est vrai qu'on peut faire ça. Allez, on va améliorer les bateaux. Mission évangélique. Répandons la bonne nouvelle, mais oui. Bien sûr. Répand, répand. D'ailleurs, tu n'as que des bonnes nouvelles. Mais complètement. Bah oui, on répand pas les autres. Non. Oh, gagner 50 en prestige ou un en stab ? Hein ? Ah. 50 en prestige, c'est quand même pas dégueu. Ouais, c'est pas dégueu. Petite aptitude. Bah, efficacité administrativa. Allez, paf. Je suis à 100 en stab, comme ça on est bien. 100 en stab ? Ouais. C'est cool. Ouais. Ça ne sert pas à grand-chose, mais je suis quand même... En stab ou en prestige ? En prestige, pardon. Ah oui. Oui, voilà. Parce que sans stab, je veux bien savoir comment t'as fait. Ah, m'emmerdez pas. T'as suffi, hein. Voilà, déjà je calomnie les marchands irlandais. Ah, tu calomnie tes propres marchands. Euh, hollandais. Pardon. Il a du mal ce soir. Grande, grande forme. Ouais. Tout va bien. Tiens, l'Espagne m'appelle aux armes aussi. Quoi, ils ont chie contre le Maroc ? Ou alors c'est une tactique pour pouvoir me poignarder dans le dos peut-être ? Je sais pas, mais j'ai été obligé d'accepter, du coup je vais me faire bien envahir au Congo. Voilà, ça y est, ça arrive. Pardon. Dis donc. Tiens, mais t'es avec moi, tiens, on va aller se battre tous les deux, là. T'es 21 000 irlandais qui font rien, là. Remonte-les un petit peu. Qui ça qui font rien ? Et toi ? Ils protègent mes investissements. Eh bah, viens protéger les miens un peu plus haut. Ok. Je vous promets que si l'Espagne en profite pour m'attaquer, ça va chier. Ah bah voilà, c'est vrai que maintenant au lieu de collecter 7, je collecte 56. C'est beaucoup mieux. Effectivement, il y a un petit... Il y a comme aller les changements. Petite marche. Tiens, en parlant de ça, il faut que je renvoie dans la manche, moi. Allez, une fois que vous serez guéri, vous... Tu vas me faire perdre de l'argent. Ah non, mais je crois qu'on serait juste tellement tous du blé dans la manche que... Ah, tu m'étais tellement passé devant aussi ? Je suis plus qu'à 42, du coup. Je suis à 57, moi. C'était un attendant que mes bateaux s'améliorent, en même temps. C'est quoi, ça ? Qu'est-ce qu'ils foutent, là ? Bon, c'est quoi mes coups ? C'est les bateaux, c'est les unités, les conseillers... Ouais, ça va. Oh, on perd des sous. Butin de guerre, c'est quoi, ça, butin de guerre. Je connais ces réparations de guerre, mais butin de guerre. On va voir la Papouasie irlandaise, ça va être tellement stylé. Bah, tu m'étonnes. Moi aussi. Bah, voilà. Les pierres précieuses au Veraguas, mais c'est parfait. Putain, puis là aussi, on va envoyer quelqu'un, ça va être tip-top. Je vais pouvoir défoncer certains indigènes. Bon, les colonies, elles ne rigolent pas trop, les colonies. Non, elles sont très contentes, les colonies. Aucun problème avec les colonies. Alors, coût de construction, moins 15%. Croissance coloniale générale, plus 20. C'est propre. La France résiste, mine de rien. On ne se débarrasse pas de la France comme ça. Ici, d'ailleurs, on va dégager les édits. No, on a perdu un philosophe. Quelle tristesse. Barrez-vous, édits. Flotte des Indes, mais oui. Mais tenez-moi du blé, les gens. Pause. On a trop de points militaires, malheureusement. Il va falloir que je me fasse quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire avec, d'ailleurs, ces points militaires ? Ouais, bon, on va prendre ces mots. Bah, j'en sais rien du tout. Qu'est-ce que je peux faire avec ces points militaires, moi ? Investir ? Tellement la bourre, ici. Mais c'est pas grave. Peut-être investir dans la région ? Je finisse cette putain de doctrine. Non, non, c'est naze. En même temps, c'est naze, mais il n'y a que ça à faire. Petit Namakwaland. C'est tellement pas la situation chez moi. C'est déprimant. Le petit Namakwaland. C'est trop mignon comme nom. C'est ça ? Le Namakwaland. Le petit Namakwaland. Mousson désastreuse. Ah, merde. Le Danemark demande un accès militaire. Mais non. C'est mort. Les nobles, est-ce que vous ne claquerez pas quelques points ? Non, vous ne pouvez pas. Et vous ? Vous pouvez nous claquer du blé, éventuellement. Ce n'est pas ouf. Voilà. Réforme gouvernementale, niveau 5. Oula, je suis entre 5 trucs. Oh la la. Ah la vache, mais le mec, quoi. Bien. Permet le mécanisme du parlement. Interdit l'ordre de la noblesse. Euh... Ouais, tu peux avoir une monarchie parlementaire, après. Ouais. C'est bien stylé. T'as essayé déjà ? Non. Ouais. Je n'ai pas envie d'essayer. Regarde les états généraux, aussi. Les états généraux. Les républicains et monarchistes vont s'opposer pour assurer le contrôle du pays. Oh, mais tu... Tu vas avoir une espèce de roi, mais le roi, il n'aura que des moments de 4 ans. Sympathique. Je ne sais pas si c'est sympa, ça. Je ne suis pas sûr. Moi, perso, je testerai dès que je peux. C'est vrai ? Oui. Mais du coup, ce sera probablement dans un autre épisode. Mais tout à fait, parce que j'ai une pause, parce qu'il est temps de s'arrêter. Mais oui. C'est tellement bien fait. N'est-ce pas ? Écoutez, merci de nous avoir suivis. On espère que ça continue de vous plaire. Allez voir la perspective du signe noir pour voir autre chose que moi qui construis des bateaux, parce que ce n'est pas passionnant, je veux bien admettre. Ça peut te rassurer que j'ai construit des bateaux. Bon, ok. Donc, allez voir la chaîne... Non, Damned n'a pas de chaîne. Venez voir des gens qui construisent des bateaux, c'est cool. Et puis, à très bientôt pour la suite. Bye bye. Salut tout le monde. Salut.